Merci beaucoup, merci de votre invitation et de l'organisation de cette journée. Je pense qu'il était important de célébrer, oui, je crois que ce sera plutôt positif, en tout cas comme anniversaire, les 20 ans de la loi de 1995. Parce que, bon, c'est vrai quand même que c'est une loi très importante, déjà, pour beaucoup de raisons, pour de multiples raisons, déjà importante au regard des considérations qu'il a fallu abattre véritablement pour adopter cette loi. Parce que c'était quand même ni plus ni moins que, rien de moins que la prohibition des injonctions. Et la prohibition des injonctions, c'était quand même un monument, tellement elle était, cette prohibition, consubstantielle à la façon dont le juge administratif concevait son office. Avec cette image repoussoire du juge administrateur qui lui faisait penser que dire ce qu'il fallait faire, même quand faire était impliqué par la décision de justice, s'était déjà administrée. Et donc, ça l'a conduit, cette prohibition, bon, tout le monde le sait, mais vu ma place dans ce colloque, je dois le rappeler, à se mutiler véritablement, à se dessaisir de son pouvoir de commandement. Ce qui, d'ailleurs, a eu des effets collatéraux, puisque, conjugué avec une survalorisation de la puissance de décision, de la puissance de l'administration, du commandement de l'administration, parce qu'il faut quand même rappeler que dans l'arrêt Huglot, le Conseil d'État dit ni plus ni moins que, c'est quoi, c'est le, comment ça s'appelle, la force exécutoire, c'est ça ? Le caractère exécutoire des décisions est la règle fondamentale du droit public. Il faut quand même, je ne sais pas si d'autres principes ont cette qualité d'être, non, c'est la règle, la seule, la seule règle du droit public. Donc, conjuguée avec cette survalorisation de la puissance de commandement de l'administration, la prohibition de l'injonction a totalement paralysé la procédure de sursis et exécution des décisions administratives. Et plus généralement, au-delà du contentieux de la légalité, elle a conduit la prohibition des injonctions, je crois, enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur ce point, à détourner totalement le juge de la question des effets de ses décisions et donc aussi à se désintéresser du justiciable, mais aussi par ricochet de l'intérêt général, parce qu'en se détournant de la question des effets de ses décisions, eh bien, ça nuisait aussi à l'intérêt général, parce qu'on laissait les effets dévastateurs des décisions du juge se produire. Alors, donc, voilà, c'est un monument, la prohibition des injonctions, qui avait des implications considérables, et il a fallu quand même la loi pour la remettre en cause, pour l'affecter. Alors, la loi, c'est vrai que cette loi avait été préparée par le Conseil d'État, mais il me semble que l'initiative ne revenait pas du Conseil d'État. Enfin, ce point sera sans doute éclairci, ce qui témoigne peut-être de ce qu'il n'existait pas une profonde conviction au sein du Conseil d'État sur la nécessité de remettre en cause ce principe de prohibition des injonctions. Alors, importante donc au regard de ce à quoi elle s'attaquait, la loi de 1995, importante aussi au regard de ses conséquences. Alors, ses conséquences immédiates, c'est l'existence de ce pouvoir d'injonction. Et je crois qu'on peut dire que le juge s'est pleinement emparé, et relativement rapidement, de cette loi, puisqu'il a procédé aux aménagements qui permettent de prononcer la mesure d'injonction la plus utile, prendre une mesure dans un sens déterminé, et non pas seulement enjoindre à l'administration de réexaminer la demande dans un délai fixé. Ces aménagements, c'est par exemple l'obstacle qui pouvait résulter de ce qu'un changement de droit ou de circonstance était produit. Cet obstacle a été levé en imposant au juge, dans une telle éventualité, de mener une mesure d'instruction. Ou encore, le juge est appelé à s'appuyer sur le motif le plus utile, dont il sera possible d'extraire l'injonction la plus utile aussi pour le requérant. Alors, il est vrai qu'on peut aller plus loin, on peut aller plus loin, on peut notamment, certains militent en ce sens, imposer au juge, on pourrait imposer au juge de choisir systématiquement le motif le plus utile. On pourrait également, certains aussi militent en ce sens, renoncer dans l'excès de pouvoir à la règle de l'économie des moyens, ou encore permettre au juge, au stade de l'injonction, de se fonder sur un motif autre que celui sur lequel se fondait l'annulation. Pour l'instant, le droit positif résiste, on peut sans doute le regretter, il existe une marge de progression. Enfin, il faut quand même admettre que le juge s'est approprié son pouvoir de commandement à l'égard de l'administration, et que ce commandement et les mesures qui lui ont joint, on ne les aurait pas imaginées, inimaginables, il y a 30 ans. A tel point d'ailleurs que la question qui se pose aujourd'hui est celle de l'efficacité de la procédure de sursis à exécution du jugement. C'est-à-dire qu'à une époque où la puissance de commandement était exclusivement entre les mains de l'administration, c'était la procédure de sursis à exécution des décisions administratives, c'était sa faiblesse qui apparaissait de façon criante. Et maintenant que cette puissance de commandement est aussi entre les mains du juge, on voit des courants jurisprudentiels, des courants doctrinaux en ce sens, c'est le sursis à exécution des jugements qui paraît un peu faible. Donc voilà. Donc le juge, cette loi de 1995, elle a eu un impact, un impact direct, évidemment, sur les pouvoirs d'injonction du juge, ce que c'était son objet. Mais je crois que ses effets les plus importants sont ses effets collatéraux. Et je crois que c'est sur ce point-là qu'elle a eu une incidence absolument considérable. Alors c'est vrai qu'il faut se méfier des grandes messes, des commémorations qui nous conduisent assez facilement. La pente est très glissante à expliquer toutes les évolutions du droit positif contemporain à la lumière exclusive de la loi de 1995, tout expliqué de la réforme des référés, en passant par la technique, enfin les évolutions spectaculaires du contentieux des contrats, ou encore la molédulation dans le temps des effets d'une décision d'annulation. On ne peut pas tout expliquer à l'aune de la loi de 1995, qui d'ailleurs n'intervient pas sur un terrain neutre. Elle s'inscrit dans un courant général de revalorisation de l'effectivité des décisions du juge. Il y a l'influence du droit européen. Il y a aussi la concurrence du juge judiciaire, à mon avis, qui a beaucoup joué. Et puis aussi, en 1995, il existe des instruments, le juge de la reconduite, enfin la procédure de reconduite à la frontière, ou la procédure du référé précontractuel, qui montrent au juge qu'une justice efficace, qui produit immédiatement ces effets dont on peut palper, voire tangiblement les effets, est possible. Et que le juge n'est pas seulement lié à sa fonction de dire le droit. Donc, voilà, la loi de 1995 n'explique pas tout, elle s'inscrit dans un mouvement général. Cela dit, elle a quand même eu un effet, je crois, qui est considérable, qui est qu'elle a placé le juge, elle a changé la perspective. Elle a déplacé le fauteuil du juge vers une autre fenêtre, vers un autre paradigme, celui de l'avenir, de l'après-jugement, des conséquences de ses décisions. Et ce cadre de référence qui s'impose au juge lorsqu'il est saisi de conclusion aux fins d'injonction, je n'imagine pas que ce cadre de référence puisse ne pas être celui du juge, même lorsqu'il n'est pas saisi de conclusion aux fins d'injonction. Et donc, que voit-il à partir de 1995 lorsqu'on l'oblige à réfléchir aux conséquences de ses décisions ? Il constate tout d'abord, je crois, il voit deux choses. Il constate tout d'abord que, finalement, les effets de ses décisions sont loin d'être si évidents que ça. Que fait-on, une fois qu'on a dit que l'autorisation d'implanter un ouvrage public est illégale ? Que fait-on de cet ouvrage ? Que fait-on, vous l'avez signalé, une fois qu'on a dit qu'une décision de préemption était illégale ? En réalité, je crois que le juge a découvert des loups, des impasses. Sur lesquelles ces décisions pouvaient déboucher. Et ça a suscité en lui une envie irrésistible d'y remédier et de construire dans ce vide. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, cette injonction qui devait, les mesures en jointes qui devaient découler nécessairement de la décision de justice, c'était ce que prescrivait, ce qu'avait prévu le législateur. En réalité, ce n'est pas comme ça que les choses se sont produites. Ce n'est pas, c'est l'injonction qui crée l'obligation et non pas l'obligation que l'on dit seulement sous forme d'injonction. C'est au stade de l'injonction que le juge crée l'obligation qui résulte de l'exécution du jugement. Alors, il le fait dans le cadre de l'injonction, mais il le fait également, je crois, depuis 1995, chaque fois qu'il voit du vide. Et notamment, c'est ce qu'on appelle les injonctions prétoriennes qui sont décidées, qui sont dites par le juge en dehors même de conclusions en ce sens. Lorsque, par exemple, il décèle un vice dans un acte réglementaire et que l'illégalité qu'il pointe ne peut être surmontée que par une action positive qu'il dicte. Et d'ailleurs, curieusement, plus l'obligation est loin de la conséquence mécanique de l'illégalité qu'il voit, plus il s'autorise, le juge, à la dire, en dehors même de conclusions en ce sens. Donc, il s'aperçoit, le juge, de ce que aucune obligation directe et évidente ne résulte de certaines de ses décisions. Il s'aperçoit également, c'est le deuxième point, de la brutalité de certaines de ses décisions, en étant placé dans cette posture de mise en situation, de regarder l'avenir. Et il s'en aperçoit, de cette brutalité, de la brutalité de ses décisions, que celle-ci soit rendue dans le cadre de l'excès de pouvoir ou dans le cadre du plein contentieux. Et là, sur ce constat, suscitant lui aussi une envie, là aussi, irrésistible d'y remédier, on connaît toutes les techniques qui sont destinées à adoucir, atténuer les conséquences de ces décisions, la régularisation imposée aux partis, le bilan entre l'avantage et l'inconvénient d'un rétablissement de la légalité, la dérogation à la rétroactivité d'une annulation contentieuse ou à la rétroactivité de l'apparition d'une règle jurisprudentielle nouvelle, on connaît tout ça. Mais cette lutte, ce combat contre les effets dévastateurs de ces décisions, il est mené aussi, et ça, je crois que c'est peut-être sur ce point-là que les choses vont le plus évoluer prochainement, il est mené aussi au stade du jugement aussi, ça remonte en amont, au stade du jugement, le juge, dans le jugement, il s'emploie à ne pas tenir illégal, à ne pas tenir pour fautif une décision, un acte, un comportement qui, finalement, ne mérite pas de l'être. Et c'est, je fais référence à la jurisprudence, à la jurisprudence halale, à la jurisprudence d'Anthony ou encore, évidemment, au contentieux des contrats ou aussi, en matière de responsabilité, à la conception même de la faute qui a véritablement évolué. Donc, et j'en finis là, tout ça pour dire que, finalement, la puissance retrouvée du juge en 1995, elle a été canalisée. Elle n'a pas fait du juge, elle n'a pas fait du tout du juge une brute épaisse. Et elle a été utilisée de façon à ce que son intervention soit la plus chirurgicale possible. Et de cette préoccupation découle, je crois, une nouvelle façon de juger, une nouvelle conception du combat judiciaire qui, selon laquelle gagner, ce n'est pas seulement faire vaincre la légalité, mais c'est plutôt sortir d'une situation litigieuse. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'effet, c'est peut-être en toile de fond, en lame de fond, l'évolution la plus importante, c'est véritablement un changement de la conception de ce qu'est la bataille judiciaire. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. Il s'agit donc, finalement, de continuer à administrer, mais d'une autre façon, conformément à la mission irréductible du juge administratif français. Je vais céder la parole à monsieur le professeur Blanco qui abordera les aspects plus historiques de la question. Merci. 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 Merci.